Mon invité estime que le français est menacé partout, y compris au Québec. C'est la ministre responsable des langues officielles à Ottawa. Elle est en pleine réforme, une loi qu'on avait promis de moderniser depuis très longtemps. Tout à l'heure, je vais m'entretenir également avec M. Jean-François Robert. Je vais être d'abord du côté d'Ottawa. Bonsoir, Mme Petit-Pas-Taylor. Bonsoir, Marie. Bienvenue en Acadie, chez nous. On est chez vous. On est bien accueillis. Merci beaucoup. Écoutez, vous l'admettez sans réserve que le français est menacé partout au Canada. Même au Québec. Absolument. Puis je pense que les données du recensement qui ont été publiées l'août dernier nous démontrent exactement ça. Ça fait, nous, comme gouvernement fédéral, nous sommes le premier gouvernement à reconnaître ce déclin. Et puis, on doit avoir une stratégie ambitieuse pour adresser ce déclin. Voilà pourquoi le projet de loi, plein d'action, etc. Mais justement, ce projet de loi, c'est très, en ce moment, il fait grand débat à Ottawa. Il fait même des petits remous à l'intérieur de votre parti. Mais dans les communautés francophones comme acadiennes, que vous connaissez bien, surtout les vôtres ici, on est très impatients. Personne demande pourquoi ça traîne autant. Les intervenants qui sont ici ce soir et partout autour du pays me disent, ils sont vraiment impatients. Ils veulent voir l'adoption du projet de loi dans les plus brefs délais. Moi qui habite en Acadie, dans une communauté de langues officielles, en situation minoritaire, je connais l'importance de cette loi, cette nouvelle mouture de la loi. Cette loi va faire une différence pour nos communautés. Et c'est très important qu'on continue d'aller de l'avant, puis faire sûr qu'on va avoir l'adoption plus tôt que plus tard. Et comment elle va faire la différence? Mais réellement, on parle du déclin du français. Premièrement, avec notre nouvelle mouture, on parle d'une stratégie d'immigration francophone, encore une fois, pour adresser ce déclin du français. C'est sûr que l'immigration, c'est une composante qui est importante, mais pas tout. Mais c'est sûr qu'on veut aller de l'avant avec ça. L'autre chose aussi, on parle des droits fondamentaux à la justice. On veut s'assurer que les juges de la Cour suprême du Canada vont être complètement bilingues, sans aide d'interprétation, qui est une autre option qui est super importante pour les gens. Ça fait qu'encore une fois, quand on parle des initiatives comme ça, c'est du concret. Et puis, oui, le gouvernement fédéral est sérieux. On veut aller de l'avant, on va de l'avant, puis on va voir l'adoption, comme je l'ai dit, on espère bientôt. Il y a des gens qui sont sur ce plateau et d'autres dans les communautés francophones qui se demandent pourquoi Ottawa, quand Ottawa signe des ententes pour les services de garde universels, pourquoi Ottawa n'exige pas un certain montant, une réserve pour créer des garderies francophones, ce qui ne semble pas être le cas. Et ça inquiète. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Avec notre nouvelle mouture de la loi, quand même, si tu regardes le langage de la partie 7, etc., on veut vraiment s'assurer que toutes les décisions qui sont prises par le gouvernement fédéral, peu importe, on veut s'assurer qu'il va toujours avoir une lentille pour regarder c'est quoi l'impact de ces décisions sur nos communautés de langues officielles en situation minoritaire. Pareil comme quand on fait une analyse comparative du sexe, on se demande ces questions-là. Depuis 2015, le cabinet, toutes les décisions qui passent au cabinet, on a cette lentille-là, puis on veut s'assurer que la même chose va s'appliquer pour les langues officielles. Oui, pour les garderies. Alors, on a investi des milliards pour les garderies à travers le Canada, mais on n'exige pas d'assurer la création de garderies pour les enfants francophones. Et ils sont peut-être obligés à ce moment-là de renoncer à leur culture, à leur langue, pour commencer leur éducation dans des garderies anglophones. Mais encore une fois, avec la nouvelle mouture de la loi quand même, le langage est beaucoup, beaucoup plus fort pour s'assurer qu'on va toujours prendre en considération les besoins des communautés de langues officielles en situation minoritaire. Et puis, je pense aussi qu'on doit vraiment regarder à toute la question des mesures positives. Qu'est-ce qu'on peut faire comme gouvernement pour s'assurer que si réellement qu'on veut atteindre l'égalité réelle entre le français et l'anglais, on doit prendre en considération ces mesures positives-là pour faire avancer ce dossier. Et puis, comme ministre des langues officielles, je suis impatiente, comme tous les intervenants qui sont ici ce soir, puisqu'on veut voir la loi avancer. Puis après ça, on veut voir un plan d'action qu'on travaille dessus, qu'on va déposer bientôt. Et dans ce projet de loi C-13, vous êtes un peu en débat avec ce qui se passe au Québec, n'est-ce pas? Parce que la nouvelle loi québécoise voudrait que vous renonciez à exercer votre juridiction au Québec sur les entreprises de juridiction fédérale. Et hier, on apprenait que le CN acceptait la nouvelle loi québécoise, la nouvelle loi 101, le CN, donc. Et donc, pourquoi vous ne renoncez pas à vouloir vous-même exercer cette juridiction-là? Vous pouvez faire un petit cadeau au Québec, ce soir, M. Robert, nous écoute. J'aime beaucoup M. Robert, je suis sûre qu'on se parle de comment. Il vous aimerait encore plus, si vous disiez oui. Mais comme ministre fédéral, je pense qu'on doit prendre en considération que moi, je mets sur pied un cadre fédéral, national, pour toutes les provinces et territoires. Mais moi, je veux m'assurer que la loi qui va s'appliquer au Québec, dans les régions à forte présence francophone, que cette loi-là aussi va s'appliquer. Ça fait que le régime qu'on a mis sur pied, Anne-Marie, quand même, on voulait s'assurer que le régime était semblable. Presque quasi pareil, puisqu'on veut s'assurer qu'il ne va pas y avoir un régime qui va être plus facile que l'autre. À ce point-ci, la loi comme telle dit que les entreprises privées de compétences fédérales au Québec vont avoir le choix de soit être assujetties à notre loi ou à la loi du Québec. Mais encore une fois, les deux lois s'alignent. On voulait faire sûr qu'il ne peut y avoir une qui était plus facile que l'autre. Puis je pense que ça a été mission accomplie. Est-ce que vous dites bravo au CN? Mais encore une fois, moi, je me dis... Et Air Canada? Moi, je me dis, pour toutes les entreprises en question qui vont être assujetties à cette loi, c'est une bonne nouvelle. Puisqu'encore une fois, on veut qu'ils se responsabilisent, on veut qu'ils fassent leur part, eux aussi, pour adresser le déclin du français. Merci d'avoir été avec nous. Restez là. On va demander les réactions, quelques réactions du panel. Monsieur Ominouk, d'Ontario. Je suis très heureux d'entendre ce que la ministre est en train de dire. C'est important que toutes les communautés sentent qu'elles aussi peuvent avoir des services en français de qualité égale parce que ce n'est pas le cas au Canada en ce moment. Je travaille avec mes collègues de d'autres provinces puis on voit qu'il y a une énorme disparité entre les provinces, entre ce que les gens sont capables d'avoir comme service. En Ontario, on est plus choyés que d'autres. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais des fois, je compare aux gens qui sont en Colombie-Britannique ou dans d'autres provinces. Puis c'est presque honteux, le manque de services en français dans ces provinces. Madame Roy, vous parlez au nom de millions de francophones. Quoi, 2,8 millions? 1,8 millions au Canada? 2,8, oui. Alors, qu'il parle à Mme Petit-Pot-Taylor? Oui. Je pense que Mme Petit-Pot-Taylor, la ministre a bien expliqué qu'est-ce qu'il y a dans la loi. Il y a encore d'autres éléments dans cette loi-là qui vont faire en sorte qu'on pourra peut-être renverser le déclin. La question de l'immigration francophone, ça, c'est très important. La politique en immigration francophone, on va toucher aussi aux cibles. Et les cibles sont très, très, très importantes. Faut-elles assez fortes? Il faut avoir des bonnes cibles. Oui. Des cibles qui vont venir réparer et en plus qui vont venir augmenter le poids démographique actuel. Mais dans les mesures positives dont parlait Mme la ministre, il y a des éléments de consultation. Et c'est là que c'est important, parce qu'on se demande souvent... Les gens en général vont dire, mais une loi, qu'est-ce que ça veut dire chez nous? Mais quand on parle de... Vous avez mentionné les clauses linguistiques tout à l'heure par rapport à la petite enfance, comment ça se fait que dans les ententes fédérales, provinciales, territoriales, on n'exigeait pas. Mais dans les mesures positives dont parlait Mme Petit-Pot-Taylor, il va y avoir des exigences de consultation. Donc, quand il y aura des ententes comme ça, les provinces devront être consultées et devront consulter leur communauté. Très bien. Alors, Mme Petit-Pot-Taylor, un petit 20 secondes là-dessus. Oui, la loi va dire quelque chose quand elle sera adoptée, mais les contrats sont déjà signés dans plusieurs cas. Vous allez revoir les contrats? Ce n'est pas une question de revoir les contrats, mais c'est sûr que nos ententes bilatérales, c'est sûr qu'elles sont toujours à... C'est sûr qu'elles sont à ré-négocier aussi. On a des contrats pour 5 ans, 10 ans, ça fait que ces choses-là vont continuer. Mais la loi sur les langues officielles, dernièrement, si vous me le permettez aussi, vous m'avez demandé ce que ça va faire aux communautés. Pour les régions à l'extérieur du Québec, les régions à forte présence francophone, pour les entreprises privées à compétence fédérale, les gens pourront travailler en français, se faire servir en français, puis encore une fois, au Québec. Ça fait qu'encore une fois, cette loi va réellement faire une différence. Et puis, je remercie tous les intervenants qui sont ici ce soir, puisqu'ils ont travaillé d'arrache-pied pour voir ce dossier. C'est un mot d'une vie, vivant français. Absolument. Vous le vivez vous-même. Alors, je vais joindre maintenant le ministre québécois responsable de la langue française. Restez là, Mme Petit-Poté. Il a entendu ce que vous avez dit. Bonsoir, M. le ministre. Ça va bien? Bonsoir, Mme Dussault. Bonsoir tout le monde à travers le Canada, dans la francophonie. Ça va très bien. Oui, parce que le Québec, avec sa nouvelle loi, aussi a un rôle. C'est comme si le Québec voulait tendre la main à toutes les communautés francophones et acadiennes. Alors, ça vous touche les propos que vous avez entendus ce soir sur le déclin. Et on vous a entendu dire au début que oui, on courait vers le mur. Il y a un déclin. C'est évident. Et ça me touche d'entendre ces personnes-là qui sont dans une posture de résistance, de vitalité de la langue française, dans toutes les communautés à la grandeur du Canada. Je veux saluer le travail de Mme Petit-Pas-Taylor. Il faut le dire, il faut que la loi soit adoptée. Au Québec, on ne s'oppose absolument pas et on ne veut pas retarder l'adoption de la nouvelle loi sur les langues officielles. On veut qu'il y ait quelques amendements encore. On s'en est parlé directement, Mme Petit-Pas et moi, et nos équipes travaillent ensemble. On pense que c'est important qu'il n'y ait pas une option entre une loi qui est exigeante, la Chambre de la langue française, et une loi qui serait moins exigeante, la loi sur les langues officielles pour les entreprises à charte fédérale. Donc, il faut s'assurer que quand on est un citoyen québécois, quand on fait affaire avec une entreprise, qu'elle soit à charte fédérale ou qu'elle ne soit pas à charte fédérale, il faut qu'il y ait le même standard de français. Et moi, j'ai confiance. J'ai confiance que Mme Petit-Pas-Taylor va faire les derniers ajustements. Et parce qu'on veut qu'elle soit positive, partout dans la francophonie canadienne, mais on veut qu'elle soit positive, au Québec aussi, cette loi. Mais encore, M. Roberge, même malgré votre nouvelle loi, la nouvelle loi 101 rajeunie, bon, il y en a encore qui considèrent que ça ne va pas freiner le déclin du français. Vous avez créé un groupe de consultation avec vos ministres. On attend un plan d'action, on attend des mesures. Comment ça va être freiné, le déclin du français au Québec, où le français est quand même majoritaire? Le poids démographique va baisser. C'est un enjeu de démocratie. Vous avez raison de dire que le français est majoritaire au Québec, mais il est menacé quand même. Et il faut le mentionner, ce n'est pas parce qu'il y a une majorité de francophones au Québec qu'on doit s'endormir là-dessus. On l'a vu, les chiffres des dernières années l'ont montré. Français langue maternelle, Français langue de travail, Français langue parlée à la maison, Français langue de communication, tout ça est en recul au Québec aussi. Et vous avez raison, on a en ce moment notre groupe d'action pour l'avenir de la langue française. Donc, on est six ministres, une équipe qui travaille très, très fort en ce moment. On se rencontre très souvent et on veut accoucher d'un plan d'action qui sera très, très solide. On veut agir en immigration, en culture, en éducation, en enseignement supérieur. On a aussi la ministre des Relations internationales pour aller chercher des partenariats dans la francophonie, oui au Canada, mais partout sur la planète. Il y a encore beaucoup à faire. D'ailleurs, vous avez annoncé votre candidature pour l'Organisation internationale de la francophonie, mais on ne connaît pas le ou la candidate canadienne. La connaissez-vous, vous? Non, je ne peux pas m'avancer, c'est ça. Très bien. Alors, on verra la nomination, voir si ça... M. Roberge, je suis au Nouveau-Brunswick depuis trois jours. Est-ce que vous devinez le sujet qui fait jaser beaucoup ici? Bien, je sais que ça a été difficile pour nos amis francophones au Nouveau-Brunswick ces derniers mois. Oui. Non, mais en fait, je vais vous parler de votre publicité. On va en écouter un extrait. Ah oui! Parce que... Ah oui! Ah oui! Ça fait beaucoup jaser ici. Vous vouliez que ça jase beaucoup, mais peut-être pas dans le sens que vous l'avez souhaité. On va écouter quelques commentaires. On écoute la pub, d'abord. Le faucon pèlerin. Cet oiseau de proie vraiment sick est reconnu pour être assez chill. Parce qu'il est super quick en vol, il peut passer la majorité de son temps à watcher son environnement. Mais malgré que ses skills de chasse soient insane, l'avenir du faucon pèlerin demeure sketch. Alors, M. Roberge, les gens rencontrés ici estiment que cette pub est un peu condescendante, qu'elle joue beaucoup sur une idée. J'avoue avoir... J'ai découvert ça dans les derniers jours. On m'a beaucoup parlé d'insécurité linguistique. Et c'est comme s'il y avait, vu d'ici, en tout cas, du mépris à l'endroit de la qualité de langue qui est parlée ici, le chiac. Pourquoi? Pas du tout. Non, 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 pas du tout. Je suis content d'avoir l'occasion de répondre à cette question-là parce que c'est... Non, écoutez, c'est une question où on était allé jouer sur l'humour parce que quand on entend dans le cadre d'un documentaire animalier, on est habitué d'entendre une langue radio-canadienne, si j'ose dire, puisque je suis à l'antenne, et que là, on entend une langue où on est à moitié en anglais, à moitié en français, ça suscite des réactions et ça me permet, justement, d'aller sur les plateaux et de parler de ce qui se passe avec la langue française. La publicité ne pouvait pas en 20 quelques secondes parler de la qualité de la langue parlée, de la qualité de la langue écrite, de la qualité de la lecture, de la langue parlée à la maison, du français parlé au travail. On ne pouvait pas traiter de tout ça. Donc, on a opté peut-être pour une boutade. Ça fait réagir, mais je ne veux pas que personne se sente insulter. L'objectif, c'est de parler du déclin de la langue française. Vous faites une émission spéciale. C'est une excellente chose parce qu'on doit tous se mobiliser, tous se serrer les coudes. Il ne faut pas se diviser sur ce sujet. En même temps, ce qui arrive, c'est qu'ici, la sécurité légustique, ça se résume à ceci. On parle tous français, mais on a toujours l'impression, on a peur de parler français parce qu'on a peur du mépris, du recant méprisant sur la langue, sur le fait qu'on utilise des anglicismes. Notre langue évolue, c'est notre langue à nous, c'est notre chien qui a, bon, on peut parler... Alors, c'est pas sûr que vos propos sont nécessairement convaincants pour ces gens-là. Je comprends. Je suis intéressé par cet échange-là, cette discussion-là, qu'on pourra continuer avec les membres des communautés acadiennes par la suite. Mais vous avez parlé d'insécurité linguistique, ça me touche parce qu'il n'y a pas si longtemps, je suis allé à Calgary dans le cadre de mes fonctions et j'ai parlé à plusieurs personnes, des gens de la communauté franco à Albertaine, mais aussi d'autres personnes qui me parlaient en anglais à un moment donné. Moi-même, mon anglais était imparfait et parfois j'utilisais des mots en français et je voyais qu'ils les comprenaient. À la fin de la discussion, je lui disais, si je vous parle en français, vous me comprenez, puis il me répondait en français, il me disait, mais mon français n'est pas parfait, je préfère parler anglais. Il faut se décomplexer, il faut être capable de parler français, même si on sait que c'est imparfait, il ne faut surtout pas sentir dans le regard de l'autre le jugement ou dans le regard du Québec ou dans mon regard de jugement pour celui ou celle qui s'exprime en français. Puis je ne suis pas parfait et je ne prétends pas être parfait. Dernière question, le rôle du Québec face au reste du Canada, il y en a pour qui le Québec est écrasant, il y en a pour qui le Québec est un vaisseau amiral. qui est un partenaire Moi, je veux dire, un partenaire. Un partenaire, on n'est pas au-dessus des autres, on est avec eux. D'ailleurs, j'ai rencontré certains intervenants, Mme Liane Roy, je l'ai rencontré dès mon arrivée en fonction. Je suis à la Calgary, j'ai parlé avec plusieurs personnes de la communauté franco-albertaine. On a une politique de main tendue, on veut faire des partenariats entre le Québec et les autres provinces parce qu'on a des fonds qu'on veut donner et on le fait en partenariat pour soutenir les différentes communautés francophones. Parfois, c'est des manifestations artistiques, d'autres fois, c'est des activités qui peuvent toucher l'éducation, la francisation. On est dans une démarche, je vous dirais, de collaboration. Merci. Merci.